La piste, la vitesse, la chasse au centième, le sprint, c'est le quotidien de la famille Borlet. Ici, on parle puissance, technique, tout se joue en quelques secondes. On est bien loin des 20 km de Bruxelles. Le sprint et les 20 km, c'est très différent, donc je ne m'entraîne absolument pas pour ça. Je ne suis pas spécialement fan de faire du long. Déjà, quand on me dit que je vais faire du 400, ça me fait peur, alors je ne bois pas sur 20 km, mais j'admire le travail qui est fait pour. Et pourtant, ce jour-là, Olivia, Jonathan, Kevin et Jacques, le papa, sont là pour encadrer les académiciens. Abdominaux, renforcement musculaire, contribue à l'harmonie, un nouveau concept pour les membres de la ZATAC. Il faut créer cette harmonie pour pouvoir faire le résultat. Le résultat, c'est courir à 20 km, c'est pouvoir faire son football correctement et c'est pouvoir sprinter à 35, 40 km heure en harmonie sans se blesser. Musculation, stretching, indispensable, mais toujours pas de course pour les académiciens, habitués peut-être à transpirer davantage. Instructif au niveau, je veux dire, de la technique. Maintenant, je veux dire, au niveau de l'effort, on ne peut pas dire qu'on se soit beaucoup dépensé par rapport aux entraînements précédents. A moins que ce ne soient les trois mois d'entraînement qui portent leurs fruits. Le 27 mai, jour des 20 km est proche, les académiciens semblent de plus en plus affûtés. La famille Borel a pu le constater et a un message à leur faire passer. Musique C'est bien d'avoir les 20 km comme objectif, mais vraiment de continuer pour le bien-être. Je pense que le sport est essentiel dans la vie de tous les jours. Changement de décor, quelques jours plus tard. Direction de cinquantenaire, pour le dernier entraînement collectif. Au programme, une rencontre avec les organisateurs et la reconnaissance du parcours. Ils seront 28 000 le 27 juin prochain à prendre le départ des 20 km. Une foule immense, une ambiance que certains redoutent. Il y aura beaucoup de bruit autour de moi. Pour se faufiler entre les personnes au début de la course, ça n'a pas trop été évident. Je compte sur Michel pour m'aider et je pense que tout se passerait bien. Après l'échauffement incontournable, rappel de quelques conseils avec Damien, le nutritionniste de la Zadak. Mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. Des pâtes la veille au soir, un bon petit déjeuner bien copieux avec du pain blanc gris et de la confiture. Pour midi, donc 3 heures avant l'épreuve, un gâteau pour sportifs. Et puis pendant les 20 km, absolument se ravitailler à chacun des postes, au 5e, 10e, 15e et également dans la dernière côte. Et associer à cela un peu de sucre. La pluie, le vent s'abattent sur la capitale. Pas idéal. Mais il en faut plus pour entamer le moral des troupes. Place à la reconnaissance. Le coach Higo, en tout cas, est confiant. Les si rescapés de la Zadak, après les abandons de Nicole et Marie-Claire, sont prêts pour le grand défi. Ils sont prêts, oui. Aujourd'hui, on a vu les derniers réglages et j'ai constaté que ça allait aller. Objet de toutes les conversations, la montée de Tervuren, la principale difficulté de l'épreuve. Pour mieux appréhender le casse-pâtes, c'est Catherine Lallement, vainqueur à 2 reprises des 20 km, qui emmène la troupe. C'est la fin de la course, mais on a 19 km derrière soi. Les cartouches sont déjà quasiment brûlées, donc il ne faut pas faire le fou. Je suis très content d'avoir pu courir le final, donc toute la montée de l'avenue de Tervuren, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, mais en tous les cas, on voit ce qui nous attend dans les derniers kilomètres. Au début de l'aventure, rappelez-vous, il n'était pas vraiment adepte de l'effort physique. En trois mois, grâce à l'Azatac au coach Roger Higo, ils sont devenus des sportifs à part entière, capables de participer à la fête des 20 km. Vont-ils réussir leur pari ? Auront-ils les ressources nécessaires ? Vont-ils prendre du plaisir ? Autant de questions qui trouveront leur réponse le 27 mai prochain.